Qu'est-ce que la notion de champ en physique ? On rencontre des champs scalaires ou des champs vectoriels. Voyons ce que cela signifie. Un champ est une propriété physique définie en tout point de l'espace. Cette propriété peut être scalaire, c'est-à-dire définie uniquement par un nombre, ou alors vectorielle, c'est-à-dire définie par un vecteur. Pour comprendre ces notions, on peut utiliser les informations données dans un bulletin météo. Dans celui-ci, on va évoquer la température à différents endroits de la France, ainsi que la vitesse des vents. La température est un champ scalaire, c'est-à-dire qu'en un point de l'espace, c'est-à-dire ici un point de la France, il est donné une seule valeur, un nombre, qui va caractériser la température en ce point. Par exemple, à Rennes, il va faire 18 degrés, à Lille, il va faire 17 degrés, à Marseille, il va faire 23 degrés, etc. Pour ce qui est de la vitesse du vent, il s'agit d'un champ vectoriel. On va le noter, V surmonté d'une flèche. Alors, en un point de l'espace, le champ vectoriel va avoir trois caractéristiques. Il s'agit de la direction, du sens et de la norme. Dans cet exemple, la direction et le sens sont donnés généralement par les points cardinaux. Par exemple, pour Bordeaux, on aura un vent qui vient du nord-ouest, avec une vitesse de 50 km heure. Pour Strasbourg, on aura un vent du nord, avec une vitesse de 30 km heure. Et enfin, à Paris, un vent de sud, d'une vitesse de 20 km heure. Il y a donc plus d'informations dans un champ vectoriel, puisque nous avons défini en un point de l'espace un vecteur qui a une direction, un sens et une norme, alors que pour un champ scalaire, par exemple la température, on a une valeur numérique uniquement pour un point de l'espace. Et puis, on a une valeur numérique uniquement pour un point de l'espace.